Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore cette semaine dans cette émission zigzag où on va parler un petit peu de tout et de beaucoup de choses en même temps. Pour ce faire, j'ai avec moi François Auré. Comment ça va François ? Bonsoir, bonsoir Raoult bien sûr et puis bonsoir à tous ceux qui regardent à nous. Là, c'est eux aussi, au lieu d'aller trouver une affaire intelligente pour faire, ils se disent qu'ils regardent à nous. Je t'ai obligé un petit peu quelque part. Mais premièrement, première chose que je dois dire, j'ai entendu un tas de monde dire ça, je remercie tout le monde qui la vote pour moi, même si moi je n'étais pas candidat. Candidat. Mais miro, mais assis, toutes les réunionnaises, toutes les réunionnaises. Ça veut dire qu'on a commencé, nous on parlait de la politique quand même, un petit peu. Nous on parle après politique pour nous. La série politique pour Banda là-bas, ça fait payer. Même l'après politique là François, ça peut être un grand foutoir ça. Mais à mon avis, le grand gagnant, il reste, pour moi, le président de la République. Oui. Qui est le gagnant sur toute la ligne. Parce que normalement, il aurait dû être déjà viré. Non mais il y a encore la même. Donc il a gagné. On ne sait jamais. Il pourrait peut-être lui-même demander sa démission quand même. Il faut bon ailleurs. Il a fallu sûrement une bonne place, une bonne planque. De toute façon, il ne peut pas représenter une deuxième fois parce que la constitution française ne lui permet pas de se représenter une troisième fois. Mais s'il fait camarade avec Poutine, il est possible, il monte un affaire poli. Ou par exemple, il paraît qu'on pourrait même changer la constitution, passer de la cinquième à la sixième. Et qui sait qu'on est peut-être que dans la sixième, le président pourrait éventuellement se représenter au bout de le deuxième mandat. Non, il n'y a plus besoin du tout, il lui présente. Il reste là. C'est un pays comme ça ? Oui, oui, oui. Et regarde l'Égypte, il fut un président qui est resté quand même plus de 40 ans en tant que président. Ce n'est plus une république, ça c'est une monarchie. Comme il y a un roi. Voilà, avec une royauté, un affaire comme ça. Mais de toute façon, ça clé là-bas-dedans. Ils ont toujours besoin de nous juste pour ils ont existé. Donc ils font vote à nous, ils font crier à nous en contre. L'autre, là nous bataille, là nous les PSUAD, nous les plumeillers, l'autre les plume, l'autre les babons, l'autre. Mais en fait, c'est la couillonnée ça. Bien sûr. Parce que quand ça l'a fini, là, dans une marmite, on a toujours les mêmes affaires. Et puis voilà. Si je pense qu'il y a une devinette, qu'est-ce qui arrive tous les ans ? Qu'est-ce qui arrive tous les ans ? Qu'est-ce qui arrive tous les ans ? Les impôts ? Ah ça, oui. Ça, il ne rate pas. Comme Pierre-Noël. Et voilà. Et donc, ce qui veut dire que, comme il y a un gouvernement qui arrive, un gouvernement qui part, de toute façon, nous l'emmédier, même il faudra nous payer, même nos impôts. Ça, c'est comme le bus, éclairer le bus. Au lieu d'un larder le bus, là, un bus, il part, mais n'un autre il arrive tout à l'heure. N'un autre il arrive tout à l'heure. Sauf quand on ne connaît pas. En France, il connaît un peu mieux. Ici, il est plus... Il est un peu aléatoire. Il est un peu aléatoire. Les élections européennes, qui étaient vraiment un petit peu inattendues, je vais dire, ici, en France. Comme dit, ici, ce n'est pas seulement à la Réunion, c'est en France, avec une entrée du Rassemblement national en France. Qui était le premier parti politique de France. Actuellement, oui. Aussi, actuellement aussi. En nombre de voix. En nombre de voix, oui. En face, on est en train de faire le jacos. Attends, Léa, nous l'a gagné, nous l'a gagné. Quel gagné ? Le nom, le premier ministre, c'est le même point. C'est vrai qu'on a raison, parce que si Oka nous revient un petit peu sur ces élections législatives, on va revenir après tout à l'heure avec les européennes, sur ces législatives-là, l'ERN n'a pas été premier, mais en nombre de voix... Si, en nombre de voix. En nombre de voix, les communes ont un petit peu plus de 10 millions de voix, alors que le deuxième, qui est le Front populaire, arrive à peu près à 8 millions de voix, et Renaissance, après, à peu près entre 6,5 millions de voix, à peu près. Mais c'est un problème de découpage électoral, ce découpage de cantons. C'est fait barrage. C'est les Castors. C'est madame Barèche, non ? Les Castors, non, non, non. Les Castors sont à l'oeuvre. Les Castors sont à l'oeuvre. La maîche, c'est Castor qui fait barrage. Bah oui, oui. Alors, Castor, il a fait barrage contre l'ERN, premièrement. Après, l'ERN l'a gagné quand même, mais sûrement, il n'a pas gagné la totalité. Donc, il a fait un petit lentement. Et maintenant, il dit, fais barrage contre Mélenchon. Maintenant, tout le barrage, c'est contre Mélenchon. Alors, il dit comme ça que dans cette gauche-là, bientôt, ça ne va pas exploser, mais ça va imploser. Oui, de toute façon, il est déjà mort. Il est déjà mort. Il est déjà mort. La preuve, je n'étais pas capable de trouver. Un premier ministre. Un premier ministre. Il dit, un programme, je n'étais capable de faire en moins de quatre jours. Je ne sais pas quoi, un programme. C'est mon PS, on ne veut pas appliquer le programme-là. C'est impossible. Parce qu'ils promettent les biens, promettent les faciles. Là, nous tournons cette émission en semaine, nous diffusons ce samedi-là. Donc, nous sommes les samedis-là. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Il connaît déjà, mais nous ne connaissons pas. Mais nous, nous ne connaissons pas encore. Donc, c'est ça qui fait tout le charme de cette émission. Parce que nous ne connaissons même pas qui demain. Donc, ce mercredi-là, parce que nous tournons un mardi-là. Ça va être le chef du péchoir, quand même. Le chef du péchoir, c'est celui qui est celle qui va être président de l'Assemblée nationale. Oui, mais le président de l'Assemblée nationale, la dernière fois, ce n'était pas un héritage ? Non, on ne croit pas. C'était un... Un petit pivé, je ne sais pas quoi. Oui, mais vous connaissez que si, par exemple, c'est dans le péchoir, le président de l'Assemblée est quelqu'un qui est autre que le parti d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron peut demander... Ils peuvent demander sa démission, quand même. Là, c'est comme tous les spécialistes n'ont tendance à dire, nous, il y a une situation où c'est la première fois que ça y arrive, et il est difficile de dire quoi il sera demain. Parce que, regarde, même jusqu'à Higuet-Belot, il a été proposé comme Premier ministre. Je veux dire, ça, c'était tout simplement pour quoi ? Pour Bush, le champ, le trou médiatique pendant un week-end. Oui, oui. Et là, de mon appartement, la partie dit, oui, nous nous soutiens, l'autre soutiens, l'autre soutiens, le contre... Non, mais ça, il fallait arriver à trouver quelqu'un qui est... Non, mais c'est l'animation. Dans ce gouvernement de coalition qui va être... Non, mais attend, socialiste, il dit, moi, je ne veux pas être avec le bon âme, avec le bon LFI, moi, parce que moi, je ne veux pas appeler que ce que tu racontes, moi, c'est impossible. Mais le Parti communiste aussi, il n'est pas d'accord ? Pareil, pareil. Les Verts aussi, ils ne sont pas d'accord ? J'ai fait l'entente pour faire barrage. Et maintenant, il n'y a plus d'entente. Mais maintenant, je tiens à rien normal, le barrage, c'est eux-mêmes. Mais peut-être que ça, c'est bien aussi, quelque part, parce que ce Front populaire, au sein de l'Assemblée nationale, va imploser. Donc, du coup, peut-être que la gauche, qui est du Parti communiste, ou les Verts, iront peut-être avec reconnaissance, ou peut-être avec le RN aussi, qui sait qu'il connaît ? Même, il pense plutôt avec Renaissance, avec le Parti du Président. Et encore une fois, si vous voulez, Mélenchon va faire gagner le Président de la République à chaque fois. Ah oui ? À chaque fois, il y a fait ça. À chaque fois, il y a fait ça ? Mais oui, dernier coup, il y a dit, pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Ben, c'est-à-dire, vote pour Macron. Oui, oui. Et ce coup-ci, quand il est en train de faire, ce qui gagne pas de trouver un nom, ça va, en fait, faire en sorte que Macron continue. Et par contre, Macron n'aime pas beaucoup Mélenchon, quand même. Ça, c'est, mes penses, ce jeu de guignol, c'est-à-dire à la télé. Mais il n'est pas dit que dès, il y a ce dimanche, pas il boit à voir ensemble. Pourquoi ? Parce que Mélenchon, lui, il veut abattre tous les policiers. Il veut un smic à 1600 euros. C'est son rôle, ça, son jeu. Son jeu dans Guignol où il y en a gentil. Il y a des méchants, il y a des tables de silottes, voilà. Mais seulement après, quand le théâtre de Guignol est fini, il attrape toute la marionnette, mettre dans la même boîte. Ah bon, des marionnettes, des guignols, c'est politique, là. Voilà, enfin, il dit guignol sans être méchant, ni pour la marionnette, surtout, et ni pour le bon de monde. Alors, si on va un petit peu plus loin, François, on va un petit peu loin dans l'Europe, parce que toi, nous, comment ça, l'Europe nous est revenu en France, dans cette législative. Mais quand on va un petit peu plus loin dans l'Europe, nous connaissons actuellement que c'est le ERN, par exemple, le Rassemblement National, actuellement, qui est majoritaire dans cette Assemblée française qui est à l'Europe, là-bas. Et maintenant, la fin commence, on fait des groupes, là-bas. On l'a vu, ça, un petit peu, là. Parti, voilà, dans les Italiens, parti, voilà, tout ça, là, là, pour faire des petits groupes, pour faire des... Exactement comme les Castor, que l'a fait Barra, juste avant, un peu plus bas, à un autre niveau. À un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est la même chose. C'est la même chose. En fait, c'est quoi ? C'est avoir le pouvoir pour pouvoir mettre la main dans le temps de crédit. C'est ça, ils comptent. Dans le temps de crédit. Dans le temps de crédit, c'est ça, les affaires. Ouais, ouais, ouais. Attends, dis, à partir de cette année, tous les politiciens n'ont plus payé. Vous faites ça comme quand vous êtes à l'Église, vous faites ça parce que vous l'envie, parce que vous croyez. Ouais, ouais. Mais moi, le PSU a des PPS en de la région. Mais tu es travaillé encore pour la peau patate comme elle a. Ça, même, le PPS, ni la région, ni le département. Ouais, 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 ouais. Mais on va essayer d'un autre plus à voler, si au cas où on n'est pas payé. Pourquoi un juge gagne beaucoup d'argent pour ne pas être corrompu ? Parait-il. Normalement. Normalement. Il est bien payé, hein ? Bon, ben, on regarde le bon politicien. Dès qu'il fouille, il trouve. Dès qu'il fouille, il trouve. Ouais. Donc, bon. C'est pour ça que Bernard a dit comme ça que Gued Birolo ne sera pas Premier ministre, parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu dernièrement à la région, qu'il n'est pas possible qu'il devienne Premier ministre. Mais de toute façon, si vous voulez, ça qui détient vraiment le pouvoir. Pas ça que nous élit. Ça qui détient vraiment le pouvoir d'ailleurs. Vous croyez vraiment que vous devez mettre un communiste comme Premier ministre de la France ? Ouais. Franchement. Non, mais si vous réfléchissez... Ben là, on revient en temps, il y a très très longtemps de cela, quand les communistes sont dirigés encore. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Très très mal passé. Ben là, on oublie toute l'histoire. Ouais, 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 ouais. Mais un jour, on a fait une petite histoire là-dessus. Une petite rémission là-dessus. Les communistes ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts là. Et là, on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu aussi quand même. Avec Fabien Roussel qui... Qui n'est même pas élu, lui, non ? Non, il n'est pas élu. Il n'est pas élu, mais il est chef du parti. Il est chef de quelque chose quand même. Ouais, Marine Le Pen n'est pas élue aussi. Il est élue seulement à l'Europe, mais pas... Non, elle est élue d'une députée aussi. Union européenne, européenne. Ah oui, 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 députée aussi. Non, pas Union européenne. Européenne, c'est Fabien Lart. Et c'est elle qui est députée. Elle est élue députée. Premier tour, d'ailleurs. Premier tour, d'ailleurs. Donc tous ces chefs de parti, c'est pas un petit peu comme un chef de famille qui veut gérer sa famille un petit peu comme si qu'il n'y avait rien d'autre qui compte autour. Il n'y a que sa famille qui compte. C'est exactement ça. Et les chefs d'entreprise, de temps en temps, entre chefs d'entreprise, même si vous êtes les concurrents, vous savez, vous voyez, 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 là, si vous faites ça, il n'est pas trop bon, il vaut mieux nous caler comme ci, comme ça. C'est exactement la même chose. Vous pensez vraiment que l'électricité va baisser un petit peu ? L'électricité va éclairer moins fort, alors ? On va éclairer moins fort. On va éclairer moins à 80 watts. Si on lève la TVA dessus, si on lève la TVA. Comme tous les produits que nous trouvent aujourd'hui dans le supermarché, même nom, même prix, mais quantité plus faible. D'accord. Il faut bien, comme Bonaille disait, mettre le SMIG à 1 600 euros. Maman, les parcs. C'est la gauche qui sait ça. C'est une promesse de ça qui a été élu et qui ne fera pas. Et c'est insoumis, surtout. Ben, 1 600 euros. Si le SMIG monte à 1 600 euros, Barraquette, c'est plus 7 euros, ça va être 9 euros. Ben oui. C'est tout. Le pouvoir d'achat va augmenter. Le pouvoir d'achat va augmenter un petit peu, mais les produits vont augmenter de façon parallèle. Le pouvoir d'achat, il n'augmente pas de merde. Oui, il va passer de 1 470 à 1 600. Oui, mais sûrement comme toute marchandise a augmenté. Oui, oui. Oui, bien sûr. Le pouvoir d'achat reste pareil. Ça, on est sûr. Il changera. Il ne change pas. Il ne va même pas baisser. Oui, oui, oui. Enfin, bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre France de demain ? La France de demain, ben... T'es mal parti. Non, moi, l'ai content d'avoir vu ça d'hier. Ben, la mienne, c'est comme la vie d'ici, la vie à La Réunion. Quand moi, moi, t'es marmaillé aujourd'hui, mais moi, ça, que moi, elle a le droit, ben, elle manque, quoi. Oui, oui, oui. Par rapport à ce que moi, moi, la vive. Oui, oui. Mais, bon. Il ne va attendre qu'un petit peu pour voir. De toute façon, quand nous serons pas à TPS, et elle sonne ça, puis là, pour dire que ça nous l'a vécu. Vous ne pense pas que peut-être... Non, mais même dans un petit futur très proche, après les Jeux olympiques, peut-être, non ? Ah, après les Jeux olympiques, je pense que la France va reprendre ses vraies couleurs, peut-être. Oui. On va arrêter ce fardage. Voilà, ça, oui. Mais elle peut montrer une bonne figure, là, pour les Jeux olympiques, quand même. Ah, oui, oui. On a un peu fini comme on se baigne dans de l'eau sale. De la Seine. Ah, voilà. Bon, François. Bon, allez. Oui, on peut dire à tout le monde qui regarde à nous, on pense à ça tout le temps, et d'ailleurs, on va revenir pour des causes un peu exotes. Oui. Et ça, tu peux envoyer à nous, comme tout le monde y dit, parce qu'il n'a fait un compte avec, mais on va envoyer à nous toutes vos questions. Elle est beau. On va revenir après tout ce grand défouillage ou dépatrage de cette politique-là pour refaire un petit bilan, un vrai, cette fois-ci, d'ici une quinzaine de jours, comme ça. Quand on a ce rafi de mettre à ça, d'accord ? Voilà, un petit peu plus d'une quinzaine de jours, après les Jeux Olympiques, parce qu'avant, il ne pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, très peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Ça n'a pas fait un tour aux Jeux Olympiques ? Faites des trois vidéos. Ah, moi, ma paix, moi. Non, non, ma paix, moi. T'allez, t'allez, agathe, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada